à l'Hôtel Marriott en date du 11 novembre dernier et intitulé Accord de Marriott ou Consensus de Port-Prince. En ma qualité de secrétaire général du Rassemblement des démocrates nationaux progressistes en RDNP, j'entends m'engager à trouver une solution pacifique et responsable à la crise qui secoue le pays depuis plusieurs mois, comme souligné par la présidence. Toutefois, je dois vous signaler que je ne suis pas signataire du si dit document et ne peux prendre part en cette qualité aux discussions et échanges que peuvent susciter l'analyse, l'application, le suivi des recommandations du dit document au cours de cette rencontre, tout en réitérant ma ferme détermination à œuvrer pour une sortie de crise pacifique, bénéfique pour le pays et pour la satisfaction des justes et légitimes revendications de la population. Je vous prie de transmettre à son Excellence le Président, mes voeux de succès et vos renouvelles, M. le Directeur de cabinet, l'expression de mes salutations patriotiques, Eric Jean-Baptiste, secrétaire général du RDNP. Donc, finalement, personne pa vini et hier, nan interseksyon, c'est aspect sa, mwen te gade. Mwen di, ke gen de fonksyon pou okupe yo ou gen on dimansyon pou genyen. Et, mwen di, mwen di m paka prezident pou m shita son chez, nan Palé Nacional, max tante tout mon depuis, tou devan m vide pi es mon pa met pie. Ça pa fête khan sa. On rencontre, foc ou genyen ou ekip ki preparel. Cette correspondance adressée aux différents partis acteurs de la crise qu'ils souhaitent gagner avant de rencontrer la nationale, la correspondance s'il y a un fleur pour le thé. Ça vle di, c'était doué et on bagay pour la galerie, mais en fait, ou fin reglé tout à fort. Mwen besoin, mètre Gedeon, j'an nou rencontre avèm, avant même, gelgon correspondance qui vine jouenni, mwen gen servis de la présidence qui kontakte, M. Gedeon, mwen chèmen, ça m vle fait, est-ce que vous pensez l'opin bagay ou di oké, m'apten invitation formel la, et puis le sa, ouvre il na la presse. Mèl lè, Gedeon pral bon repons publik pou l'dezavoué, dezaprouvé, ou président li let pou imaj ou bagay ou parfait kon sa. Ensuite, ensuite, a fait protokol, dimension, sa n'existe pa nan palè national map gade, jounen jodi ya. Yè, pendant map fonti mouvement, ou kompren, nek koman se prendi l'aj, fò fèti sport, et puis genyen, yon mam nan personel mwen, ki tap tan don radio, et puis m'tan de kon on konseye de la présidence kap intervenu, syo set invitation adrese ou diférens akteur pou yon vin na palè national. M'sye di de bagay, m'pense ke, avek jan de konseye sa yo, président a pa bezo adversè politik ankor, y pa bezo oposan, li nek sa yo tou rezout problem nan pou li. M'sye di de bagay ki ekirim. M'pense ki, ese yo mem ki met président nan tout sa liye, jounen jodi ya. M'sye di dabor, parti sa yo, président a ba yo on le son. Set afèr de vire tout nen, mande de pa on président ki é lu, pepla met sou pouvoi, vire tout nen, mande de pa li ap pou on le son, jounen jodi ya. Yo pa lèl de akteur de mariot yo, y di an pil nan yo, ou lotan de parti yo, parti yo se nan valiz yo yo ye. Kale set istwa, set an kou, eksplikem, m'pa kompren, eske le moun vin tèt an ba. Set an kou on fi, wap fi le, ou di lounen men. E puis, sou tout katye fi a wap machè di, son vye bouzen, fam sa pa se si, fam. Bon, ki sov le? Bon, mèm si, si yon parti politik respekte tèt li, mèm si l te nan machin ne, la pral nan pa lè nasyonal nan rankonte avèk prezident. Poulkan don konsey ap tre tel de parti, gèva, parti a renan valizm, chè liye, l ap baron le son, en ben. Re te, map kase tèt tounè an machin man, tounè la kèmè. Kaman m pral nan rankonte ou moun ki komanse jou rem, pou kon mèm rive nan rankonte la. Ke parti, citoyen yore le ansyen depute, Jit Charles Foustan. Tande nou radio kap di, ke la prezident, jo vene la ba yon le son, fwa sa, set afe vire tou, nèm man dede pa prezident, etc. E, e parti yo se nan valizyo yo ye, yo bagen dede kat moun der yo, etc. Bon. Sa depase an tantman yon, men. Pati yo nan valizyo yo bagen moun. Pou ki so avan merde yo, invite yo, sa pou fè yo. Dirije, gouvene, da yo, sou gouvene ou bon, se ou yo baye manda, efektivemon, ou gen rezon. Pou ki so ap chèche moun, rele moun, ou gon problem. Ambe sou gon problem ou rele moun, ou pa kap joun rem anko. Dok mou pa prezren nou servis ou deja tou bon. Se le bon sens. Politik pa fèt kon sa, mes anmen. Fok ou gen depasman de soa, fok ou gen dimansyon pou fè politik. Alor moun mèm se kon sa, mte kompren. Li, em tap ton repos tout pati yo, avan mte fè komante sa. Pase em tap wè, ki moun apre jit, chal foste infinman ki yo dega, ki tap pral kan mèm vin devan prezident, kan jit deja ba rezultat rankont lan, son lezon lbezun bar yo. Dok prezident rele yo pou lvin bar yo lezon an. Pou lvin bar yo lezon an devan yo. Dok yo pa al pran lezon an jit. Fò mè gouvenman nou mèsye, mète madan Simson, premier ministre, mète madan Lalim, ministre di Finans, pran, liberis, et cetera, jit chal foste mète yo, d'interye, edukasyon nasyonal fè gouvenman nou djou ka dirije son bon patik nan tiwa yo. Alò, et donk se pat sakselman ki tege aktualite, l'opozisyon kontinue, ap eseyye, piske nou konen nou nou peryote de fin danè, et mouvman yon bagay yon ti jan an bès, par apor a gouvenman de protestasyon ki tege en an PIA, mè yon nan e gran gwa viyer, nan miragwan, nan miragwan yyer, tege yon e gouvenman de protestasyon, manifestasyon ki te reyni plizyon milye moun, tege yon plizyon dirijan de l'opozisyon, e ki te la des senateur, e notaman senateur Nenel Kasi, evidam mak te la, tege yon, senateur Antonio Cherami, senateur Yuri Latorti te la, mpa fin sonje tout lot ki te la, mè yon gouvenman de protestasyon, e yon tou kasi randevou, sertenman, alò pi gou randevou a, men ou gen lot, pi gou randevou a, se nan gou naiv, al okasyon de premier, premier, e janvye kote yon pral, sou syo la plaz dam, den gou naiv, piske yon di, yon pa dakor pou prezident la republik lan, vin souye, e lieu historik sa a pou yon, donk yon pral. E pi gon koalisyon tou, gon koalisyon, ke yon re, le koalisyon des asosyasyon de jènes lidèr de l'artibonit, ki ekri yon let ouverte a Monseigneur Péan, Monseigneur Péan, et Yves-Marie Péan, du diocèse des Gounaï, pou yo dire ceci, Monseigneur Péan, la coalition des asosyasyon de jeunes lidèr de l'artibonit, sollicite votre bienveillante adhésion a un mouvement de jeunes, citroen de votre diocèse, ki, des aujourd'hui, s'oppose a ce que la ville des Gounaï, ne reçoive le chef de l'Etat, M. Jovenel Moïse, le 1er janvier 2020. La coalition soutient que le guide religieux respecté et aimé que vous êtes se doit d'éviter que cette belle messe traditionnelle du premier jour de l'année ne devienne le prétexte d'une oppression renouvelée contre ceux qui luttent pour un autre système de gouvernance. Car, au lieu de travailler honnêtement à gagner l'adhésion populaire, le président de la République, M. Jovenel Moïse, insiste à imposer sa présence aux Gounaïves, tant qu'il sait pertinemment que les conditions sécuritaires volatiles ne s'y prêtent pas. D'ailleurs, au moment de lancer la publication de cette lettre ouverte, la coalition a appris qu'un important dispositif d'hommes armés de tout acabit, l'égo et l'égo aurait été mobilisés pour satisfaire, par n'importe quel moyen, l'égo d'un chef d'Etat décidé à fouler le parvis de notre cathédrale, même pour quelques secondes. Peu importe s'il doit fuir la colère populaire immédiatement après. Cet exercice justifie-t-il l'amalgame de policiers, de mercenaires et de bandits sponsorisés pour guéroyer son propre peuple ? Pourquoi mettre à risque toute une population pour un coup médiatique ? Cela changera-t-il la donne pour un président qui continue de faire la sourde oreille aux demandes de son peuple dans le procès pétro-caribé et notamment la poursuite des auteurs du massacre de la Saline. Si la coalition ne détient pas la réponse à cette question, elle peut tout de même affirmer que la menace physique inhérente à la nature des événements n'est pas la seule qui nous guette. En effet, le président de la République incarne aussi une menace morale qui est plus sournoise, plus pernicieuse, mais tout aussi destructive que la distribution d'armes à feu et le financement des actes d'intimidation devenu monnaie courante. Car lorsque le président de la République arrive dans la cité de l'indépendance en pleine nuit, tel un voleur, pour rendre visite, comme il l'a fait la semaine dernière, à un chef de gang notoire, repris de justice et réputé au service du pouvoir, au mépris des notables et autorités morales de la ville pour lesquelles il n'a point de temps, il tue toute velléité de bon comportement chez la jeunesse studieuse. Il est indispensable et urgent d'identifier et de combattre cette érosion graduelle des valeurs, sachant qu'aucune société fonctionnelle ne peut en faire fi. La coalition souligne que cette destruction des normes sociales et cette tendance à minimiser les lois du terroir fait si bien son chemin perverse que rares sont ceux qui ont relevé qu'au jour de son étrange visite au Gonaïf. Le président Jovenel Moïse était pourtant tenu d'être au côté de son épouse et de ses enfants qui venaient d'enterre leur mère et grand-mère. Jou, li sota enterre maman madame ni, grand-mère petit li, se lè sa pou l'a bo kote yo, a passe men an tete yo, et cetera, et console yo, se lè sa l'a choisi pou l'a rencontré chef gang, soit pou l'baye zamou ou bien baie l'agent ou pa kone pou prépare premier janvier pou lé. Jamais, même un chef d'État des États-Unis dont l'agenda n'est pas des moindres n'oserait se soustraire de l'obligation de jouer son rôle de père de famille présent en une aussi pénible circonstance pou les siens. Si ce n'est pas affection pou sa belle-mère, Jovenel Moïse aurait dû respecter le grand deuil du jour pour au moins se faire semblant d'incarner un bon modèle pour des milliers de jeunes hommes appelés à devenir des maris et des pères de famille à leur tour. La coalition comprend que si le président veuille investir la cité d'armes lourdes pour la terrifier et la soumettre à accepter sa visite, il le fera. mais elle ose croire que comme elle, vous choisirez de ne pas être complice d'un tel méfait, la palais avec Prélat, en faisant votre part pour que votre messe ne soit le prétexte d'un affrontement fratricide au bénéfice d'une seule personne jovenelle Moïse. Résister à l'asservissement de l'Église dans une mise en scène macabre orchestrée par le chef de l'État qui, loin de concevoir cette messe comme un temps de recueillement solennel avec son peuple, y voit un tremplin à partir duquel légitimer ses gabegies administratives et occulter les crimes de droit commun perpétrés par son administration est un devoir. Comptant sur votre lucidité mais aussi sur votre amour du pays, la coalition vous remercie de l'attention que vous accorderez à la présente communication et vous prie de croire Monseigneur en ces considérations inchangées pour la coalition Raphaël Clavanet Marado jeunesse montante du Grand Nord qui écrit Monseigneur Yves-Marie Payan d'Ego Naïve pour le pas associer à bagaille ici là à bagaille macabre que vous n'avez besoin fait le jour de l'an pour le vin non mais mais en réalité ce n'est pas ni recueillement ni recueillement ni rien que le vin fait mais c'est surtout le vin le bon défi montré et puis le vin mette le face à la population donc voilà voilà c'est constat question et puis j'en soit dit là dans mes temps se maintenant le réseau national de défense des droits humains qui soit massacré sous bel air banalisation du droit à la vie par les autorités étatiques c'est c'est sa yon titré document volumineux sa ki pren en compte tout doléans mouni ou et ki fait plusieurs visites des lieux qui parle à mouni ou ka pe explique comment yo théorize yo donc c'est vraiment yon document ase ase volumineux ki certainman nou pap genyen tan pou n'ta et et détaillé seul sa n'ka di ou se ke RNDDH explique nan document sa ke te gen den rancont ki fet et tout fait précision parce ke on dire ke ministran et interye a Josue Agenor Kadè te pense ke Pierre di le ten rancont avec bandi et cetera non c'est pas sa rap ou a di li di ke ministran te gen rancont avec de militant de et RNDDH pa trouvant yen ki grave nan sa sa kafet ou kan rencontre den moun pou facilite la reprise des aktivite se pas sa ke l de di le le problem ki passe se ke apre rancont sa semble gen lot instance nan l etat ki pa minist Pierre Josue Agenor Kadè ki al rencontre chef de gang bandi barbecue pou bayou la jan pou al fe travay sa eneg yo fe lak zam perse ki te moun alo RNDDH te vle fe précision pou di se pa Josue Agenor Kadè li di ki te fe sa li menm li di l te rencontre pito de jen de militant et set pou te jwen non formule pou te debarase zon nan de barrikade et chek te kar te gen son rapor important volumineu ki e we trase tout doléans tout situation ke moun yo de kri par apor a sa yap vive situation de persécution ke nou menm bon nou pa viv persécution yo men le not pase nan zon beler et jan elie du verger junior ki la ka temwaye se de zon vremen desert se koun yag on ti reprise timide timide aktivite men se de zon desert et lor pal la moun yo di yo baré zon nan se pa pou an yen se pou empêche ke gang et barbecue kon sa si gen baraj si gen barikad le ap vini yap konen yap gen tan meteo sou me yo donk se sa alor rapor sa son rapor ki tre tre important epi gen le kad osi kad ki fe mtak ap di l'état de la situasyon du peyi avek jovenel la mi mandat mi mandat os Etats uni yo pale de eleksyon de mi mandat men no mèm mi mandat des autres no gae l'état des doigts humains en 2019 er e kad décrit que son l'année noire en perspective de la troisième édition du salon des doigts humains en Haïti qui devrait se tenir les 29 et 30 janvier 2020 le centre d'analyse et de recherche en droit de l'homme présente le bilan de la situation des droits humains en Haïti pour l'année 2019 d'abord le rapport considère le contexte global de la gouvernance de l'administration de Jovenel Moïse caractérisant 1 un désintéressement des droits de la personne 2 la consolidation de la corruption 3 le faiblissement des institutions 4 le non-respect des principes de la gouvernance démocratique 5 la criminalité d'état par l'extension des groupes armés et la mercénarisation du pays 6 l'inadéquation des institutions publiques ensuite le rapport dénote une violation accrue du droit à la vie par l'augmentation considérable des décès évalué au moins à au moins 222 dont 155 par balle incluant policiers et défenseurs des droits humains il met aussi l'emphase sur les brutalités policières de l'année 2019 notamment les unités Udmo IEGPN et CIMO à Port-au-Prince a mis en balai à Jacques Melokai les violations des droits sociaux et économiques sont aussi prises en compte l'insécurité alimentaire la persistance de la pauvreté le taux de chômage et de l'inflation l'accès précaire aux soins de santé les conditions de détention dans les prisons le non-respect du droit à l'éducation et à la propriété privée les quelques actions posées par des instances publiques se révèlent insuffisantes et peu convaincantes en raison des obstacles relevant de la nature des institutions ou de la volonté du Président de les vassaliser en termes de recommandations un accord politique s'avère nécessaire vu l'aggravation et la complexité de la situation il est ainsi recommandé que le Président limite son mandat au 7 février 2020 au terme de négociations sérieuses de haut niveau l'accord de Marriott peut être utilisé comme document de base sur le plan institutionnel et légal il faut adopter des mesures pour mener à terme les élections générales inclusives transparentes et participatives adopter un budget pour l'année 2019-2020 axé sur une politique d'austérité et une approche d'efficacité renforcer et harmoniser dans une perspective d'efficacité les rapports entre les institutions de lutte contre la corruption ULCC CSCCA UCREF BAF IGF BRH parquets publier le rapport de la CSCCA sur les 25% restants du fonds Petro-Caribé auditer l'administration publique renforcer les parquets afin qu'ils soient indépendants créer un task force au niveau des entités de la justice afin de réaliser les procès des massacres perpétrés dans le pays 2018-2019 et de réparer les victimes renforcer sur le plan légal et financier le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire renforcer le comité interministériel des droits de la personne et l'inspection générale de la PNH afin que cette dernière devienne une entité indépendante et autonome au plan financier et administratif capable de contrôler et de sanctionner ce rapport titré mi-mandat de l'administration Jovenel Moïse « L'état des droits humains en Haïti 2019, l'année noire » sera présenté lors de la troisième édition du Salon des droits humains en Haïti qui devrait se tenir les 29 et 30 janvier 2020, nous rappelons-li. Merci le cadre de Maître Gédéon Jean qui dressait ce bilan à mi-mandat de la présidence de Jovenel Moïse sous pouvoir. Et puis, l'autre fait dans l'actualité a gagné la conférence des pasteurs haïtiens qui ont un message que vous voyez à l'occasion de la fin d'année et du Nouvel An qui ont dit que vous exprimiez leurs plus vives préoccupations face à la brutale détérioration de la situation sociopolitique et économique du pays. Haïti roule aujourd'hui vers une catastrophe humanitaire sans précédent. Pourtant, les dirigeants s'en foutent et n'ont pas la clairvoyance de voir que la barque du pays est en train de s'effondrer. L'incapacité des acteurs politiques à doter le pays des hommes compétents pour la résolution pacifique de la crise fait en sorte que le chaos s'installe. Plusieurs entreprises ont fermé leur rideau pour aller s'installer ailleurs. La misère, la faim, la pauvreté, l'insécurité et l'impunité qui s'installent sont les résultats de la mauvaise gouvernance du pays. Toutes les institutions publiques sont dysfonctionnelles. Les axes prioritaires d'une bonne gouvernance tels que l'éducation, la santé, la justice, l'environnement et la défense sont relégués au profit de la corruption et du gantérisme état.